... Tout d'abord, pour l'école des Beaux-Arts, Georges Foucus n'est pas inconnu puisque c'est un académicien et il a été peintre, peintre de paysages et il était académicien, donc membre de l'Académie royale de peinture et de sculpture, institution qui provient de l'école des Beaux-Arts. Mais ce qui était inconnu et qui est la grande découverte de l'exposition, c'est une partie de sa production qu'il a réalisée lorsqu'il était fou, enfermé aux petites maisons à partir de 1683 jusqu'en 1715. Les petites maisons, c'était l'asile d'aliénés qui se trouvait à cette époque au square Boussico d'aujourd'hui, c'est-à-dire en face du bon marché et qui a disparu à la fin du 19e. Cette production dessinée qu'il fait quand il est fou provient de deux sources. Tout d'abord l'université d'Édabour qui a accepté de nous prêter à titre tout à fait exceptionnel son recueil qui repartira le 6 janvier donc à Édabour. Et puis un ensemble de 25 feuilles qui sont conservées dans une collection particulière parisienne, totalement inédite, qui sont dans cette famille depuis le XVIIIe siècle et qui a été transmise de génération en génération et qui est aussi dévoilée pour la première fois à Paris. Focus est devenu fou, donc il fait part de toutes ses obsessions, de toutes ses rancœurs. Donc des événements de sa vie sont très présents dans l'exposition. Ce qui domine dans ses rancœurs, c'est sa vie passée. C'est-à-dire qu'il est académicien, mais il n'est pas reçu comme peintre d'histoire, il est reçu comme peintre de paysage, ce qui ne correspond pas au grand genre pour le XVIIe siècle. Et puis manifestement, il a beaucoup de démêlés avec ses collègues de l'Académie royale, notamment avec Charles Lebrun, et donc il évoque toutes ses rancœurs. Et même apparemment dans sa vie quotidienne, il a des histoires, des déboires amoureux qu'il évoque longuement. Personne ne les a vus. On les a vus au XVIIIe siècle, un collectionneur qui s'appelle Pierre-Jean Mariette, les évoque en 1745, il dit « j'ai vu un recueil qui est plein d'extravagances ». Donc ces folies sont, pour l'époque, jugées comme extravagances. Certains dessins ont été tronqués d'obscénité. Donc déjà, on a enlevé ce qu'il y avait d'obscène dans ces dessins. Et ce collectionneur rajoute « Ma foi, il n'y a pas grande perte, ces dessins sont passés en plus ». Donc au XVIIIe siècle, on estime que ces dessins sont extravagants, ridicules, et que ça ne vaut pas les beaux dessins italiens de la Renaissance. Mais néanmoins, on ne les a pas détruits. C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on peut les voir aujourd'hui. Ces dessins, en effet, ce sont des scènes très abouties, réalisées à la plume, et dotées de phylactères dans lesquelles s'inscrivent des textes, le plus souvent en alexandrin, qui parfois décrivent les scènes, donc apportent des éléments informatifs sur ce qu'ils représentent, et parfois ce sont des doux délires qui correspondent justement à cette folie. Ces textes révèlent la culture de l'artiste. Focus est très cultivé, il y a des références artistiques mais aussi littéraires, il a vu des pièces de Molière, il connaît très bien des auteurs comme Paul Scaron sur le Virgile Travesti, donc c'est un artiste très cultivé. Alors ce dessin est sans doute un des plus symboliques de l'exposition, puisqu'il représente vraisemblablement focus aux petites maisons, et vous l'apercevez en effet au second plan, il est habillé en robe de chambre, et il est en train de parler à travers les barreaux de la fenêtre à son petit oiseau, qu'il surnomme son Tara. Et vous voyez qu'il vit dans une chambre assez confortable, avec un lit en alcool sur la droite, et au centre vous apercevez un chevalet sur lequel trône un tableau, qui représente un paysage, puisqu'il est paysagiste de son métier. Et puis si vous regardez le premier plan, vous apercevez un vieillard à moitié nu, qui est en train de jouer de l'arpe et qui est en fait notre fameux focus conteur-narrateur, qui raconte cette histoire et cette présence de focus aux petites maisons. Alors ce vieillard barbu, vous voyez qu'il est entouré de tout un attirail qui fait référence à la personnalité de focus. Vous apercevez la palette de peintre, vous apercevez une épée, il est académicien, vous apercevez l'urne qui est, parce qu'il est aussi l'allégorie du fleuve, référence au Loire qui coule à Châteaudun, ville de sa naissance, et aussi le Tibre qui coule à Rome où il a séjourné quelque temps. Dans beaucoup de ses dessins, il se souvient en fait des épisodes de sa vie. Et ici, on est en présence d'un épisode vraiment de sa jeunesse à Châteaudun, où il participait à des vendanges, à des moissons. Et le filactère, le texte qui figure dans le filactère, nous renseigne sur ce qu'on est en train de découvrir, c'est-à-dire ce jeune focus qui participe au ramassage du raisin, et puis après avoir sans doute un peu consommé de ses raisins, il monte sur des échasses et il va tomber. Et la chute est très très présente dans les dessins de focus. Le pauvre apparemment, c'est sans doute des souvenirs malheureux de sa vie, et il fait souvent des chutes liées parfois à des déboires amoureux. Et là, vous en avez un exemple, et puis vous retrouvez toujours le personnage, le conteur narrateur focus que vous avez au premier plan, qui joue ici de la guimbarde, et qui est aussi l'allégorie du temps avec les ailes qu'il porte au dos, et sa faux qui est caractéristique de l'allégorie du temps, et puis bien sûr toujours le lurne, la palette et l'épée. Beaucoup de ces filactères sont signés focus in when it delinea 8, c'est-à-dire j'ai inventé et dessiné ces dessins, et il rajoute bien souvent focus moi roi, focus moi empereur, focus moi aîné, parce qu'il endosse toutes ses personnalités. Alors dans plusieurs de ces dessins, focus nous dévoile des aspects de son métier de peintre, et vous avez ici un très bel exemple, vous apercevez focus, donc en effet il se représente, comme vous pouvez le voir, nimbé, comme un saint focus, dans la scène, et vous voyez qu'il est assis devant son chevalet, en train de représenter le portrait du roi. Et cela nous donne à voir, et nous informe beaucoup, sur le métier du peintre au XVIIe siècle, ce qui est tout à fait exceptionnel. On se rend compte aussi, dans ce dessin, qui est un dessin de mémoire, la connaissance, cas focus, de l'architecture française et italienne du XVIIe siècle. On peut imaginer très bien la galerie, la grande galerie de Versailles, ou d'un grand palais romain, avec cette très belle architecture, qu'il connaît parfaitement, un goût pour la perspective qu'il maîtrise totalement, et puis toujours, ce premier plan, où vous vous apercevez ce focus conteur, avec son petit harin au-dessus de la tête, et qui là, parce que focus a aussi beaucoup d'humour dans ses dessins, qui est en train de jouer tout simplement avec son loup. Vous voyez, il est en train de jouer au dé. Alors cette feuille est sans doute la plus emblématique de l'exposition, et elle parle énormément aux artistes contemporains. On pense notamment aux sculptures de Niki de Saint-Fal, qui n'a jamais vu cette œuvre. Elle représente à la fois la déesse Cybele, avec sa tour au-dessus de la tête, qui est la déesse de tous les savoirs, mais elle est chargée d'allusions, puisqu'il y a une référence qui est celle des relations entre Anne d'Autriche et Mazarin, qui donne lieu aux yeux de focus à cette naissance de l'antéchrist, donc c'est cet accouchement. Anne d'Autriche est évidemment caricaturée de manière horrible, avec au sein un crabe qui l'enserre et qui fait référence à son éventuel cancer. Bref, vous voyez ici une œuvre avec cette figure monstrueuse, qui, si on avait des doutes encore, montre bien la folie de cet artiste. J'insisterai tout de même sur la qualité du dessin. C'est un dessin d'abord de grand format pour le XVIIe siècle. C'est une grande feuille, très détaillée, très poussée. Quand vous regardez les détails, notamment au premier plan, vous apercevez ce loup qui dévore des enfants. Vous avez cette petite écureuil à gauche. Focus développe un bestiaire tout à fait étonnant, à la fois tiré d'animaux réels, mais aussi il s'invente un imaginaire bestiaire qui est étonnant et qui apparaît dans plusieurs dessins de l'exposition. Cette qualité de dessin, on le voit dans cette application avec laquelle il appose ses traits de pluie, on voyait tantôt serré, tantôt lâche, qui témoigne d'une maîtrise parfaite de son corps. C'est un dessin d'une maîtrise parfaite de son corps. C'est un dessin d'une maîtrise parfaite de son corps.